Bonjour, je voudrais tout d'abord remercier Jean-Christophe Bailly d'être là, véritablement dans l'amphithéâtre d'honneur des Beaux-Arts. Nous sommes ravis de le recevoir aujourd'hui, d'autant plus qu'il était programmé déjà en avril et qu'en raison du Covid, de la pandémie, nous n'avons pas pu le recevoir, mais c'est dire combien l'École des Beaux-Arts est en attente de vous entendre. Donc on est très heureux de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Et dans le cadre de la diagonale philosophie de la chaire du Présent des Beaux-Arts, la diagonale philosophie questionne depuis maintenant plusieurs jours la question animale, et notamment s'interroge sur la question de pourquoi trouve-t-on aujourd'hui des animaux dans nos rues, dans notre environnement proche, dans nos pratiques, mais aussi dans les textes philosophiques. Il y a comme ça un retour en masse de la question animale, et c'est cette question que nous nous posons dans la diagonale philosophie de la chaire du Présent. Et aujourd'hui, Jean-Christophe Bailly va nous aider à prolonger ce questionnement. Alors Jean-Christophe Bailly est écrivain, essayiste, il travaille à la frontière des genres littéraires. Et ses essais se sont précisément tournés vers les seuils, les limites, les frontières, les dilutions des contours. Il a écrit notamment sur le monde animal deux ouvrages tout à fait intéressants. Est-ce que je les montre ? Voilà. Donc le versant animal, mais également le parti pris des animaux. Jean-Christophe Bailly s'est aussi intéressé à l'architecture, à la photographie dans l'instant et son ombre, par exemple, mais aussi à la peinture, au paysage, aux villes. Et on peut aussi citer le dépaysement qui a été publié en 2011. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci à l'École des Beaux-Arts pour cette invitation dont je me souviendrai, parce que je la fais dans des circonstances un peu particulières, devant un amphithéâtre, l'amphithéâtre d'honneur en plus, quasi vide, mais bon, amicalement perçu, en tout cas. Et donc, on va parler en effet des animaux. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est une sorte de récapitulation un peu, peut-être qu'elle sera un peu accélérée en fait, des thèmes que j'aborde. Voilà. Et en effet, nous sommes dans une actualité très particulière. Et par exemple, ce n'était pas du tout la même situation lorsque j'ai commencé à écrire sur les animaux il y a 20, 25 ans, 30 ans. Et très peu de gens le faisaient, je dois dire. Et il est arrivé qu'on soit perçu comme, voilà, bêta. On nous avait assaisonnés de ce qualificatif pour une pièce de théâtre que j'avais faite avec ma camarade Gilbert Tsai, qui s'appelait Sur le vif, fable sur le déclin des espèces, ou les espèces en voie de disparition, je ne me souviens plus, où on traitait de l'imminence quasiment de la disparition des animaux. Et ce n'était pas un sujet vraiment d'actualité. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un sujet constant, quoi. Les animaux sont présents par leur absence programmée, mais ils sont présents aussi par le fait que, par exemple, à la faveur, si on peut dire, de la pandémie, ils sont réapparus. Il y a une sorte d'esquisse de ré-ensauvagement. Il y a les problèmes de la chasse et de l'abattage industriel qui sont soulevés aujourd'hui avec beaucoup plus de force et d'acuité que ce n'était le cas autrefois, alors que l'élevage industriel et l'abattage industriel ne datent pas d'hier matin. Et la chasse, je n'en parle pas, j'en parlerai tout à l'heure, elle est même sans doute une des plus vieilles pratiques et une des plus anciennes formes de relations que les hommes ont eues avec les animaux. Mais elle a complètement changé, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a été. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les animaux, ils inquiètent quelque chose, en nous et dans le monde. Alors nous, dans l'ensemble, pas tous, mais dans l'ensemble, on est très inquiets devant le spectre de leur disparition programmée. Quand je dis programmée, est-ce qu'elle l'est vraiment ? Peut-être pas intégralement, mais en tout cas, comme on dit, on y va. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais que ce soit pour les insectes, les oiseaux, les mammifères, grands ou petits, ces chiffres sont extrêmement parlants et malheureusement affolants. Mais derrière les animaux, il y a tout ce qu'on appelle le vivant, ce que certains appellent aujourd'hui le non-humain, expression que, pour ma part, je n'emploie pas, parce que non-humain, ça veut dire que, malgré tout, c'est encore l'humain qui est devant. Non, on n'a pas besoin de l'humain pour penser le lapin ou le mélèze. Donc, je préfère dire le vivant. Et de tout le vivant, disons, les animaux sont peut-être ce qu'il y a de plus immédiatement vivant. Ça bouge, ça remue, c'est là, ça nous regarde, au sens strict, avec des yeux. Donc, on peut dire que les animaux sont les estafettes du vivant. Voilà. Mais tout bonnement, qui sont-ils ? C'est quoi, les animaux ? Alors, on est obligé de revenir sur les grandes divisions du vivant, justement, avec ce qu'on appelait autrefois les règnes, l'expression que je continue d'aimer beaucoup. S'il y a bien un des règnes qu'on peut approuver, c'est ceux-là. Le règne végétal, le règne minéral et le règne animal. Je viens de citer le minéral. En effet, on ne l'incorpore pas dans le vivant habituellement. Mais si on considère qu'est vivant ce qui vit et meurt, on sait bien que tout finira par mourir. Et simplement, les temporalités, les durées d'existence et les formes de devenir du monde minéral sont incommensurablement plus lentes et plus longues. Mais sans le minéral qui est un souvenir du sidéral, du ciel, du céleste, eh bien, sans le minéral et sans le sidéral, on ne serait même pas là. Les plantes ne peuvent pas pousser sans lumière et sans sels minéraux. Et là, on a bien la conjonction. Donc, le vivant, c'est un ensemble énorme. Mais disons que les deux sous-classes du vivant, qui sont vraiment faites de ce qui périt, c'est d'une part les autotrophes et d'autre part les hétérotrophes. Je n'ai pas redit végétal et animal parce qu'on a besoin d'être précis. Autotrophes, c'est quoi ? C'est les plantes. Mais autotrophes, ça veut dire ceux qui sont immobiles, ceux qui se nourrissent sur place, ceux qui n'ont pas besoin de se déplacer pour se nourrir. Donc, les plantes, quelle que soit leur taille, sont en fait, j'aime bien cette expression, des sortes de points de suture entre la terre et le ciel. Tout petits. Un persil, c'est un tout petit point de suture. Évidemment qu'un peuplier, a fortiori un baobab ou un séquoia, c'est des points de suture énormes, mais à l'échelle de l'univers, infimes quand même. Et donc, en réalisant ce qu'on appelle la photosynthèse, que je ne vais pas décrire, mais je vous y renvoie, ils font leur travail. Ce qui est assez extraordinaire avec eux, et je le dis dans mon esprit, il n'y a aucune hiérarchie, il n'y a pas de mépris pour les végétaux, au motif que je m'intéresse peut-être moi davantage aux animaux. Et il faut faire très attention à cela, c'est juste des différences. Et d'abord, en plus, il y a énormément d'associations. Mais ce qui est extraordinaire avec les végétaux, disais-je, c'est qu'ils compensent leur immobilité par une recherche spatiale, une recherche formelle donc, permanente, qui se déploie de deux manières, vers le haut, c'est-à-dire en cherchant la lumière, et c'est toute cette merveilleuse sculpture relativement mobile, mais attachée, des branchages, des ramifications, avec les feuilles, les feuillages, les floraisons, etc. Toute cette extraordinaire recherche, parce que c'est une recherche, et c'est une recherche toujours en cours, que font les végétaux, vers le haut, donc compensation de l'immobilité, par ce travail où ils palpent, ils palpent l'univers d'une certaine manière. Et puis, simultanément, ils font la même chose vers le bas. C'est beaucoup moins visible évidemment, puisque c'est sous terre, mais c'est surtout beaucoup moins connu. Or, aujourd'hui, il y a pas mal de travaux qui essayent d'explorer tout ce qui se passe en dessous, avec non seulement les racines, mais toute une série de réseaux de tissus souterrains, comme ceux qui sont connus depuis plus longtemps pour les champignons, etc. Donc, ces deux croissances simultanées, qui ont une espèce de réciprocité d'ailleurs, et puis qui sont liées par le tronc, les tiges, les ramures, etc. Donc, des êtres tout à fait extraordinaires, mais surtout des formes non finies. C'est des formes qui sont perpétuellement en devenir. Que ce soit des devenirs cycliques, avec le retour des saisons, ou que ce soit des devenirs plus traversants, qui s'étendent sur des dizaines, parfois des centaines d'années, et en droit, d'une certaine manière, comme l'explique bien Francis Allais, le grand spécialiste des arbres, en droit, les arbres seraient quasi, non pas éternels, mais en tout cas, ils auraient une durée infinie, et en tout cas incommensurable, à celle des hétérotrophes, donc auxquels je viens, les animaux dont, il faut toujours le rappeler, nous faisons partie. Sur ce plan-là, en tout cas, nous sommes des hétérotrophes, c'est-à-dire que nous sommes séparés du sol, séparés d'un milieu, nous sommes des formes individualisées et finies. Bien entendu qu'il y a une croissance chez les mammifères, chez les reptiles, chez n'importe quel animal, avec des formes d'évolution très spectaculaire, notamment chez les insectes, avec les chrysalides, les lenteurs de devenir, les éclosions, etc. Mais l'un dans l'autre, on finit toujours par avoir une forme qui ne va pas s'installer, puisqu'on vit et on vit pour mourir, on vit et on meurt, mais quand même, en tout cas, cette forme, elle a perdu le contact avec un sol nourricier. Donc pour se nourrir, les hétérotrophes, depuis les plus anciens d'entre eux, les plus, entre guillemets, primitifs, comme par exemple, sans doute un des animaux les plus anciens qui soit là, la méduse par exemple, aux plus évoluées dont nous serions, eh bien, il a fallu développer des moyens de la trouver, cette nourriture. Et là, on entre dans quelque chose d'absolument prodigieux, qui est la diversité des formes animales. Il y a deux axes principaux de ce développement formel, tout ce qui est lié à la motricité. La motricité, c'est ce qui assure la mobilité. Autrement dit, l'équipement dont chaque animal dispose. Évidemment que cet équipement, il est fonction du milieu dans lequel l'animal évolue. Mais là, les nageoires pour les poissons, les pattes pour les animaux, l'art de la reptation pour les reptiles, et bien entendu, les ailes pour les oiseaux, et puis donc la forme du squelette, etc. Mais imaginer une motricité comme ça, toute seule, ça ne va pas. Il faut que l'animal sache où aller. Et pour savoir où aller, il a ce extraordinaire équipement BIS, si on peut dire, qui s'ajointe au corps, qui contribue à la formation du corps, et qui est le corps à l'écoute du monde d'une certaine manière, donc tout l'appareil sensoriel. Et là, les cinq sens que nous partageons avec les animaux, et comme vous le savez, il y a dans le cas de la vie des animaux, des formes qui sont d'extraordinaires prouesses. Et qu'il s'agisse de la vue, avec par exemple la vue de certains rapaces d'urnes, encore que les meilleures vues qui soient sous-marines en fait, avec des possibilités de regarder à 360 degrés, ça existe, beaucoup mieux que les chouettes qui sont à 230 degrés, etc. S'il s'agit de l'ouïe, tout le monde sait qu'une souris a une ouïe beaucoup plus fine que le meilleur mélomane. Si l'odorat, il suffit de regarder fonctionner les animaux pour voir qu'ils vivent quasiment dans un autre monde que nous. Un chat, un chien et quantité d'autres animaux, là où nous sommes, nous, devant de vagues senteurs, eux, ils sont dans des bouquets d'odeurs, et ils s'orientent par rapport à ça, etc. Et puis, le goût et le toucher, on a l'habitude de les séparer. En fait, c'est les sens qui sont en contact direct. La différence entre la vue, l'ouïe et l'odorat d'un côté, c'est qu'il y a des contacts à distance d'une certaine manière. Si le mot contact à distance peut avoir un sens, je crois qu'il en a un. Mais le goût et le toucher, pour goûter, il faut toucher ce qu'on goûte. Et toucher, c'est un petit peu pareil. Et là, de façon équivalente, on ne sait pas tout, d'ailleurs, là-dessus. C'est même sans doute les deux sens sur lesquels on en sait le moins. Mais qu'il s'agisse du goût ou du toucher, les capacités de discernement de certains animaux sont incommensurables avec les nôtres. pour le toucher, par exemple, on peut évoquer les coussinets des félins et des canidés, surtout des félins. Et c'est extraordinaire. Puis c'est une double fonction, une fonction d'approche, une fonction de créateur, créateur d'une espèce de tampon silencieux entre soi et le monde, voir sans être vu, entendre sans être entendu, etc. En tout cas, la motricité et le sens ont formé des couples qui deviennent des corps, des corps uniques. Et il y en a des centaines de milliers de sortes. C'est ça qui est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que cette forme rejointe, cette forme à laquelle on a abouti, qui n'est pas définitive, les animaux, nous-mêmes, nous, de façon invisible, impalpable, nous continuons d'une certaine manière d'évoluer. Et cette forme rejointe, donc, c'est le résultat d'un très très long processus d'adaptation qui se développe sur des millions d'années. Mais ce qui est important de voir, c'est, disons, un espèce de couple qui, philosophiquement, est fondamental. Vertigineux, en un sens, c'est que devant ce qui est, nous sommes devant du devenir. Devant ce qui est, nous sommes devant quelque chose qui s'en va. On ne sait pas très bien où. Et qui s'en va très lentement, mais qui se forme. C'est-à-dire que toute forme est toujours en formation. Voilà. C'est moins évident, peut-être, pour un rocher. C'est moins évident pour une montagne. Mais même la montagne, elle est quand même en formation. Elle est souvenirs, vestiges et présages de ce qu'elle va devenir. Alors, pour les animaux, évidemment, nous, lorsqu'on les rencontre, ou nous, le matin, quand on se voit dans la glace en train de se laver les dents, on est devant une forme finie qu'on connaît, qu'on essaye d'éviter le plus vite possible, souvent. Et puis, mais entre le vivant et le milieu, je cite une phrase de Canguillem, le grand philosophe du milieu du siècle dernier. Entre le vivant et le milieu, le rapport s'établit comme un débat. Un débat, un débat permanent, un débat qui dure de la naissance à la mort. Et évidemment, ce débat, il est différent non seulement selon chaque espèce, mais il est différent à l'intérieur des espèces pour chaque animal, d'une certaine manière. On le sait bien, vu de loin, un troupeau, c'est un troupeau, mais celui qui en a la garde, le berger, sait très bien que telle vache ou tel mouton ne réagit pas à un événement de la même manière que tel autre, etc. Et donc, tout est extrêmement individué. C'est évidemment plus compliqué à penser ou à savoir ou à vérifier avec, par exemple, les animaux qui vivent en très grande quantité. Un banc de Haran, par exemple, à aller savoir à quel monsieur Haran ou madame Haran vous parlez, c'est difficile. Et aussi, c'est vrai qu'il y a des formes animales qui sont plus proches de formes végétales qu'on appelle des colonies. Mais bon, je ne vais pas entrer dans le détail de ça. Ce qui est intéressant à relever pour la forme animale, c'est que la forme animale, comme elle est le résultat d'un débat avec le monde, au bout d'un moment, ce débat, il est résolu. Il y a une espèce de contrat qui est passé d'une certaine manière. Et ce contrat, il y a un savant allemand qui lui a donné un nom. Il a appelé ça le Humwelt. C'est très, très connu de tous les gens qui s'intéressent aux animaux. Hum, c'est autour, en allemand, et Welt, c'est le monde. C'est le monde autour. Ça veut dire que chaque espèce animale, et à l'intérieur de chaque espèce, chaque animal, chaque animal, chaque espèce a un monde spécifique autour de lui. Si vous prenez, par exemple, une prairie, dans cette prairie, vous allez avoir, par exemple, une libellule. Le monde de la libellule, il ne sera pas le même que le monde de la chèvre qui est dans cette prairie. Et le monde de la chèvre ne sera pas le même que celui de tel autre insecte ou de tel oiseau, et entre les oiseaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le monde, en fait, l'ensemble de tous les biotopes, c'est l'enchevêtrement de tous les Humwelt, Humwelten, on devrait dire en allemand, l'enchevêtrement de tous ces Humwelten entre eux. Le Humwelt, au fond, c'est ce que chaque animal retient du monde, ce dont il a besoin pour identifier son monde dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas le reste, ça ne veut pas dire qu'il ne sent pas le reste, mais il ne s'en sert pas. C'est exactement, d'ailleurs, entre les hommes, si vous lâchez dans cette même prairie un chasseur et un peintre du dimanche, ils ne vont pas être devant la même prairie, absolument pas. Et il y a des épisodes connus de la campagne d'Italie de Bonaparte, avec un peintre dont j'ai oublié le nom à la minute, qui avait osé dire à Bonaparte qu'il ne faisait pas du bon travail, parce qu'il enlevait avec ses armes, il était en train de détruire le végétal qu'il était en train de peindre. On ne regarde jamais absolument la même chose. Et ce qui existe, c'est non seulement tout ce qui est, mais c'est l'ensemble de tous les rapports que cela suscite. Donc voilà, ça c'est très très important. Et donc, une fois qu'on a parlé de ça, une fois qu'on aborde cette extraordinaire diversité des comportements, des formes, etc., ça reste trop général, trop générique. Il faut peut-être développer, et évidemment on pourrait le faire pendant des jours et des jours, pendant toute la vie, mais même dans le cadre d'un exposé comme celui que j'essaye de faire pour le moment, il vaut mieux quand même donner peut-être quelques exemples. D'abord aussi dire que, sur le plan philosophique, cette diversité, c'est une forme immédiate, elle vaut pour tout le vivant d'ailleurs, mais c'est une forme immédiate du multiple. Le multiple, et le vieux couple philosophique de l'un et du multiple, eh bien on est devant l'évidence du multiple, l'évidence du multiplié, de l'infiniment multiplié même. Et il y a une phrase d'un présocratique que j'aime beaucoup, que je crois que j'ai mis en exergue plusieurs fois, et elle est la suivante, car ce sont les étangs, donc ce qui existe, ce qui est, car ce sont les étangs plus nombreux que l'un qui se meuvent. Ça veut dire, ce qu'elle a de force cette phrase, c'est qu'elle crée un lien direct entre le multiple et le mouvement. Le multiple et le mouvement, et c'est assez logique d'ailleurs que l'un soit une espèce de manifestation close, close, close sur elle-même et en elle-même. Donc déjà, l'animal, le règne animal, le monde animal, c'est le monde de la déclosion, d'une déclosion perpétuelle. Et alors il y a un terme qu'on emploie régulièrement, comme je faisais une critique sur l'emploi du mot non-humain, et là ce serait une critique que je ferais sur l'emploi systématique de l'expression du terme biodiversité. Bien entendu qu'il est juste, c'est la diversité du vivant, et c'est un terme qui contracte énormément de choses. Mais souvent, on expédie un peu le divers avec la biodiversité. Je crois qu'il est intéressant, voire fondamental même, de la caractériser davantage, de caractériser en quoi cette diversité, c'est aussi le règne de la différence. Le règne de la différence et le règne de la surprise. Différence égale surprise. Les hommes, surtout les hommes occidentaux, ont eu une passion par rapport à cette diversité, à cette multiplicité, ont eu la passion de classer, de ranger. Et c'est très passionnant à étudier, c'est devenu systématique au XVIIIe siècle, ça commence bien avant. Et on a été confrontés avec les découvertes, les explorations, le développement des sciences d'observation. On a été confrontés à des quantités de plus en plus grandes, mais jamais les hommes n'ont été fatigués de ranger ça par famille, sous famille, etc. Avec évidemment des disputes entre savants pour savoir si un tel est bien de la famille ou pas, etc. Mais ce qui est fascinant derrière ça, c'est l'univers de ces différences. Si on regarde par exemple les différences de taille, je sais que je rappelle des évidences, mais justement, il faut les avoir toutes à l'esprit en même temps pour aborder de front la question animale. La coccinelle est loin d'être le plus petit des animaux. C'est déjà une géante par rapport à bien d'autres petits insectes. Si on prend la coccinelle d'un côté et l'éléphant d'autre part, déjà c'est quand même assez stupéfiant. Et l'éléphant n'étant pas ce qu'il y a de plus grand, puisque vous savez qu'il est largement dépassé par les baleines. Si on prend le poids, évidemment, on passe de plusieurs tonnes à des grammes, mais même pas des grammes, des milligrammes. Et tout ça vit, tout ça bouge, tout ça a un umwelt, grand ou petit, autour de lui. Les différences de forme, l'exubérance est absolument incroyable. Et si on prend, par exemple, un animal comme la pieuvre, vous mettez une pieuvre à côté d'un âne, déjà, ça se rend compte assez peu fréquemment au demeurant. Mais si mentalement, vous mettez la pieuvre et l'âne, vous obtenez quelque chose d'extravagant. Mais pas plus extravagant que si vous mettez la girafe et le célèbre aujourd'hui, malheureusement pour lui, pangolin. Ou si vous mettez tel ou tel animal avec tel autre, je ne sais pas, un lama avec une souris. Et en restant, là, on reste dans les mammifères. Et par exemple, donc, si on en reste dans une catégorie précise, qui est celle des oiseaux. Là, j'ai pris deux exemples. Donc, le premier exemple qui va venir, normalement, voilà, c'est un très bel oiseau, magnifique oiseau, qui s'appelle, c'est un perroquet, Ara Yacinthe. C'est son nom. Il est un habitant des forêts équatoriales amazoniennes, donc menacé, je n'ai pas besoin de vous le dire. Extraordinairement beau. C'est incompréhensible, même, d'une certaine manière. Pourquoi bleu ? Et si bleu, pourquoi ce jaune-là ? Enfin, une perfection totale. Il n'a pas été photographié en Amazonie, celui-là. Mais c'est une photo qui a été faite à un endroit que j'aime beaucoup, qui s'appelle le zoo de Douai-la-Fontaine. Et pour le moment, c'est la plus grande volière d'Europe. Et c'est une volière qui ne montre que des oiseaux provenant du continent sud-américain. Alors, évidemment, bon, c'est une volière, les oiseaux ne sont pas libres, mais elle est très, très grande. Et elle est faite dans des carrières de tufaux, qui sont surmontées par un grillage très fin. Et c'est le nouvel fonctionnement des volières. On entre dans la volière. On est avec eux. On n'est pas de l'autre côté d'un grillage. Et c'est assez troublant, assez beau. Les arailles à saintes, on les voit à 50 cm si on veut. On n'a pas le droit de les toucher. Mais il peut arriver qu'ils se mettent sur l'épaule, etc. C'est déjà un créateur de quelque chose. Et en restant dans les relativement gros oiseaux, donc c'est à moi maintenant, en restant dans les relativement gros oiseaux, là, on passe complètement ailleurs. Pas tellement par la forme, mais par le look, si on peut dire. Et là, c'est un animal que, quant à moi, j'adore, qui s'appelle le harfan, ou qu'on appelle aussi la chouette des neiges. Comme son nom l'indique, elle n'est pas du tout amazonienne. Et on voit bien qu'elle est équipée pour des climats, qui sont les climats arctiques, les climats de toundra, etc. Le harfan est un très très bon et très très grand chasseur. Et aussi, comme c'est intéressant aussi, comme souvent les animaux comme ça, elle a une qualité de silence qui est tout à fait extraordinaire. Et des fois, les lieux, celle-là, c'est une photo que j'ai prise sur les réseaux, donc elle doit être en nature, je pense. Mais pour dire que ce que je disais du zoo de Douai-la-Fontaine n'est pas général ou générique pour les zoos, je me souviens qu'il y a dans la forteresse Vauban de Lille, qui est un parc de ville, il y a une petite volière comme ça et il y a deux harfans. Et ces malheureux harfans, ils sont juste à côté d'une cage qui est remplie de perruches, qui font un tintamarre toute la journée et on se met à la place de ces malheureux harfans qui sont comme ça terrorisés par ce bruit permanent qui est le contraire absolu de leur monde. Et si je dis ça, ce n'est pas pour l'anecdote, mais c'est justement qu'on voit bien ce que c'est qu'un Humveld. Imaginez le monde qui entoure le Haraya Sainte, c'est vert, c'est un monde d'exubérance végétale, un monde d'infinité végétale, alors que là on est dans un espace purement spatial d'une certaine façon, où bien sûr il y a des arbres plutôt rabougris, mais où le rapport de la vue au monde est beaucoup plus important. Enfin bon, il faudrait développer à chaque fois, il y aurait des quantités de récits à faire. Voilà, donc si on prend les oiseaux, oiseaux relativement importants, d'un poids à peu près équivalent, pris dans deux régions du monde complètement différentes, on a cette extraordinaire différence. Et j'aurais pu prendre une infinité d'autres exemples. Donc qu'il s'agisse des oiseaux, qu'il s'agisse des reptiles, qu'il s'agisse des insectes, où c'est le plus spectaculaire d'ailleurs, pas spectaculaire parce qu'ils sont petits, mais c'est le plus énorme, on est devant un immense répertoire. Répertoire, pour moi, c'est réservoir. Répertoire et réservoir de forme et d'aptitude. Forme et aptitude, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, au fond, que tous ces gens, moi j'aime bien dire ça, tous ces gens-là, ils expérimentent, ils expérimentent continuement. Ils font, ils bricolent. Alors évidemment, le descriptif normal de l'animal, autrefois c'est l'instinct, il fait ce qu'il sait faire parce qu'il ne sert à jamais rien faire d'autre, etc. Mais même si vous regardez un insecte, comment il fait ? Ou si vous regardez même quelqu'un qui n'est pas très développé, en système nerveux, etc. Un papillon, il papillonne. C'est quoi papillonner ? Évidemment que c'est chercher. Et si vous regardez le rapport à l'espace, qui est celui du papillon, finalement, quand vous prenez la durée de vie du papillon, qui est infime, quelques jours, parfois encore moins, et son poids, sa taille, si vous le mettez dans l'espace où il est, c'est-à-dire dans l'infinité de l'espace, c'est vertigineux. Peut-être que ce n'est pas une expérience qui se constitue en pensée, aucun papillon ne va écrire ses mémoires, on en est sûr, mais dans l'absence de mémoire où ils sont, c'est-à-dire dans ce présent perpétuel qui est le temps fondamental des animaux, quelque chose est expérimenté en permanence. et moi, j'emploie cette expression en disant que tous les animaux, ils ont à voir, ils ont à faire avec ce qu'on appelle le sensible. Le sensible, c'est tout ce qui est au bout de nos sens, au bout du toucher, sous l'odorat, sous les yeux, dans l'ouïe, dans l'oreille, etc. On pourrait dire que tout le sensible forme une espèce de gigantesque nappe phréatique, invisible comme telle, et que finalement, chaque animal se définit par la façon dont il puise à cette nappe phréatique. Chaque vide animal, c'est une certaine manière d'utiliser une petite paille pour aspirer du sensible, de manière absolument spécifique. Et ce qui vient à l'esprit par rapport à ça, c'est et si c'est un rapport. Donc, s'il n'y a plus le travail des animaux de tirer, de prendre dans cette nappe phréatique, elle disparaît, elle disparaît, le sensible, il n'est plus là. Et c'est malheureusement ce qui se profile un peu, ou beaucoup, je ne sais pas, avec ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la disparition massive de quantités d'animaux. Et donc, je vais revenir là-dessus, il est fondamental que nous fassions tout notre possible pour que le sensible continue d'exister. Et sans faire de développement absurde à partir de la période que l'on vit, c'est vrai qu'on peut aussi considérer, moi je ne pense pas qu'il y ait de complot, qu'il y ait quelque chose de spécialement machiavélique, mais il se trouve que les pouvoirs politiques sont en train d'expérimenter une augmentation très forte de l'insensibilisation. Et c'est-à-dire que la rupture du contact, la distanciation systématique, ça veut dire que le sensible en prend un coup, et il faut qu'on fasse extrêmement attention à ce que l'on est en train de traverser. Et justement, ça veut dire quelle est la réalité aujourd'hui de notre rapport aux bêtes ? Donc, bien entendu, on a vu ces images assez formidables aux actualités pendant le premier confinement, celui du printemps 2020, où on voyait tel ou tel animal sauvage parcourir telle ou telle ville avec des choses assez saisissantes qui allaient du Palais Royal à Paris avec des canards ou des oies, je ne sais plus, jusqu'à des choses peut-être plus spectaculaires, un éléphant sauvage ici ou là, et je ne me souviens plus, il y avait des choses, ça ne me vient plus à l'esprit, mais vous avez tous vu ça. Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte de ré-ensauvagement. C'est vrai qu'indépendamment de cet épisode du Covid, il y a des phénomènes qui sont régulièrement décrits, par exemple le retour des renards dans des pays moins hystériques que la France sur le renard, qui sont là dans les banlieues et même dans les centres-villes, il y a des tas de choses comme ça, etc. Puis il y a tout ce qui résulte aussi des déséquilibres de la chaîne alimentaire causée par l'intervention humaine qui fait qu'en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sangliers, beaucoup plus qu'il en faudrait, mais bon, voilà, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais si on veut dire malgré ce ré-ensauvagement très relatif quand même, la dominante, c'est du rapport que l'on a avec les animaux, ce n'est pas du tout de croiser éléphants, sangliers, voire même oies ou canards dans la rue quand on descend de chez soi. Les animaux que l'on fréquente, si on peut dire, je parle dans la société par exemple occidentale ou dans les sociétés dites développées sur le plan économique, eh bien le premier rapport aux animaux, c'est les animaux domestiques, les animaux domestiques, les animaux familiers, les animaux de la maison, qui sont autre chose que les animaux domestiques. Je pense aux chats, aux chiens et à quelques autres animaux plus nombreux. Et puis après, il y a tous les animaux qu'on mange. On n'a pas un rapport aux poules ou aux bœufs lorsqu'on achète un beefsteak ou une cuisse de poulet, mais c'est de la chair. C'est du vivant et on l'ingurgite ou on ne l'ingurgite pas, mais c'est là dans les boutiques. Et puis, il y a aussi un rapport que l'on a, mais c'est un rapport déjà indirect, donc on ne peut pas dire non sensible, mais c'est une sensibilité mise à distance. Il y a le rapport qu'on a aux animaux spectaculaires, on peut dire, les animaux des films animaliers et puis, mais j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, les animaux qu'on peut aller voir en vrai, mais dans une forme très particulière de distance qui est celle du zoo. Mais les animaux sauvages comme tels, on a avec eux dans l'ensemble, surtout quand on habite la ville, mais même quand on habite la campagne, une relation plutôt très furtive. Sauf qu'il faut redéfinir ce que c'est le sauvage. Sauvage, c'est connoté un grand animal plus ou moins dangereux, plus ou moins prêt à vous bondir dessus, pas du tout. Un lombrique est sauvage. Une coccinelle est sauvage. Et sauvage, ce qui n'est pas domestique. Et domestique, ce qui se reproduit sous la main de l'homme. C'est la définition classique qui a été donnée au XIXe siècle, et elle est très bonne. Et animal domestique, celui qui se reproduit sous la main de l'homme. Donc non domestique, c'est tout ce qui vit autrement, même si c'est auprès de l'homme. Là, c'est un choix de certains animaux, les chauves-souris qui viennent dans les maisons, les oiseaux qui utilisent des cheminées, etc. Mais les animaux sauvages sont très nombreux, mais très petits. Et le rapport le plus constant qu'on ait avec eux, c'est que quand ils nous voient, ils s'en vont. Quand ils nous voient, ils s'en vont. C'est très, très difficile de créer du rapport. Ils sont au courant, ils savent qu'on est le prédateur suprême. Et dans l'ensemble, ils sont extrêmement méfiants. Et ils ont bien raison, d'ailleurs, de l'être. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, aujourd'hui, en 2020, on a la mémoire d'une histoire du rapport des hommes aux animaux. Et cette histoire du rapport aux animaux, il faut la retracer d'une certaine manière. Et pourquoi ? Très rapidement, évidemment, je vais le faire. Mais pourquoi ? Parce qu'on l'a en nous, on l'a en nous. On a en nous 50 000 ans et plus, même, de pratiques de chasseurs, chasseurs-cueilleurs. C'est oublié, on ne sait plus le faire, mais ça nous a formés. Et puis, on a 10 à 15 000 ans de néolithiques, et puis, et puis, et puis, et puis, etc. Et puis, même sans qu'on soit un grand savant, on a quelques idées d'anatomie, quelques idées d'éthologie, etc. Mais c'est très intéressant de reparcourir le cheminement que les hommes ont eu avec les bêtes, avec les animaux. Donc, premièrement, la chasse. La chasse, aussi loin qu'on remonte dans ce qu'on peut savoir des hommes d'autrefois, on sait que pour se nourrir hétérotrophes, il fallait qu'ils cueillent, puisqu'ils n'étaient pas des cultivateurs, et qu'ils chassent, puisqu'ils n'étaient pas des éleveurs. Et c'est ce qu'on appelle les chasseurs-cueilleurs. Mais les chasseurs-cueilleurs avaient développé, avec le monde qui les entourait, un rapport négocié, d'une certaine manière. Ils ne concevaient pas la nature comme un libre-service où, pof, on prenait ce dont on avait besoin sans aucun égard. Au contraire, il y a une conscience, et ça se trouvait, on ne peut pas savoir ce qui se passait dans la tête des gens il y a 35 ou 40 000 ans, mais on a quand même quelque chose qui est d'ordre comparable, même s'il faut faire attention à la systématicité de ces possibilités comparatives. On a quand même quelque chose de comparable avec les tribus ou les clans de chasseurs-cueilleurs qui ont pu être étudiés de notre temps, enfin au XXe siècle en tout cas, on sait très bien qu'à chaque fois, l'idée de tuer, l'idée de prélever quelque chose du vivant, c'est considéré comme quelque chose qu'il faut négocier. On doit expliquer à la forêt pourquoi on lui prend quelque chose. Et on doit expliquer aux animaux aussi pourquoi on les tue. Alors c'est tout ce qui est à l'origine du sacrifice et de quantité de formes rituelles, mais en tout cas il n'y a jamais chez les chasseurs-cueilleurs d'autrefois ce rapport d'indifférence, ce rapport de superbe, ce rapport... Il y a une fascination devant ce qui existe et un respect au fond devant ce qui est là. Le meilleur témoignage que l'on ait de cette ancienneté des formes rituelles et de cette ancienneté de la fascination de l'homme pour les animaux, c'est évidemment les peintures du paléolithique. Ah, c'est le contraire, pardon. Voilà. Je prends l'exemple peut-être le plus célèbre aujourd'hui, puisque c'est les grottes de Chauvet. Les grottes Chauvet, comme vous le savez, ont été découvertes à l'extrême fin du XXe siècle. Et en popularité, elles n'ont pas remplacé Lascaux, mais elles ont un peu pris la place, notamment à cause de cette frise des quatre chevaux là, qui est littéralement extraordinaire de beauté et qui est peinte, je le rappelle, il y a la bagatelle de 35 000 ans à peu près. C'est-à-dire qu'on est plus de 10 000 ans avant Lascaux. Oui, c'est ça. Est-ce que les hommes de ce temps-là peignaient des proies ? Est-ce que c'était des chasseurs ? Absolument pas. Ils peignaient des tas d'animaux. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'était tellement important pour eux, tellement important pour eux, ces autres-là, ces autres êtres, qu'ils les peignaient. Et ils les peignaient comment ? Ça veut dire dans des grottes. Certainement, c'est lié à des formes de religiosité, à des formes de rites dont on a idée, mais on ne peut pas en savoir beaucoup. Et même les savants qui se disputent sur les sujets, finalement, ils n'en savent pas énormément. Ce qu'on sait, c'est matériel, avec quel pigment c'était fait, à quelle date ça a été fait, parce qu'on a les possibilités de datation aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui descendaient dans ces cavernes avaient en eux l'image de ces animaux. C'est-à-dire, pour savoir peindre un cheval comme ça, il faut l'avoir intériorisé d'une manière extraordinairement précise. Ils n'amenaient pas les chevaux dans la grotte et leur demandaient de poser. Et encore moins les lions, les ours, etc., tout ce qui compose. Donc, on a quelque chose qui est formidable, c'est que les plus anciens signes picturaux de l'humanité sont de deux ordres, d'ailleurs. Il y a d'une part les animaux et de l'autre part, mais je ne vais pas en parler beaucoup parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais d'autre part, c'est des traces directes. C'est-à-dire, elles relèvent de l'ordre du toucher. C'est ce qu'on appelle les mains positives ou les mains négatives. Mains positives, c'est mains enduites de pigments qu'on pose sur la paroi. Mains négatives, c'est mains qu'on pose sur la paroi. Et on souffle avec une pipette, un mélange d'eau et de pigments qui, évidemment, va imprimer la main en négatif. Et il y a des grottes avec une quantité de mains comme ça. Et c'est magnifique de voir que, dans cette exploration du monde de nos lointains ancêtres, c'est-à-dire les plus lointains qu'on ait à disposition en tant qu'ils nous ont laissé quelque chose, eh bien, ils font deux choses. Ils palpent le monde aussi, comme ça, ils le touchent, ils le signent, ils signent leur présence. Voilà, tout ça, on peut le dire, parce que ce n'est même pas de l'ordre de l'interprétation, c'est purement descriptif. Ils font ça, d'une part, et d'autre part, ils représentent des souvenirs du monde dans lequel ils sont. Et ces souvenirs les plus importants pour eux du monde dans lequel ils sont, c'est les autres, c'est les animaux. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire, et si vous voulez, on est là dans un monde qui est extraordinairement loin de nous. Et puis, mais sur la chasse, il y aurait autre chose à dire. Il y aurait autre chose à dire, c'est que moi, je pense que ça a été l'école de formation de l'humanité. Pourquoi ? Parce que pour se saisir d'un animal, surtout qu'on a des armes, et même les armes de jet qu'on a, ce n'est pas des jets très lointains. Et que ce soit avec un javelot, que ce soit avec un épieux, que ce soit plus tard avec un arc, de toute manière, il faut les attraper. Pour les attraper, il faut les repérer. Pour les repérer, il faut connaître leur chemin, il faut les suivre, il faut leur créer des pièges, etc. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil avec la cueillette, il faut savoir ça. Il a bien fallu que nos ancêtres goûtent à tout ce qui est empoisonné pour qu'on sache que c'est du poison, etc. Et donc, il y a un travail de connaissance, peu à peu, comme ça, qui se fait, qui s'accumule. Et là, exactement aussi, c'est exactement comme un travail de fabrication de soie qui se développe au fur et à mesure. Et on sait très bien que dans les chasseurs-cueilleurs qui ont pu être rencontrés encore au XXe siècle, par exemple, ils ont des capacités sensorielles, dans l'ensemble, bien supérieures au nôtre. Parce que nous, on n'a pas tellement besoin de l'odorat comme ça. Ce n'est pas la même fonction de l'odorat de repérer une bonne odeur de cuisine dans un couloir. Elle est agréable, mais elle n'est pas vitale. Notre vie ne dépend pas de ce repérage qu'on a fait. Et si je parle de l'odorat, c'est peut-être parce que c'est le plus spectaculaire quant à la chasse. Et le plus ancien traité de chasse qui existe, c'est un traité écrit par un grec du 5e siècle, donc de l'époque classique, qui s'appelle Xénophon. Et dans ce traité de la chasse de Xénophon, c'est un traité de chasse très précis. C'est un livre sur la chasse aux lèvres dans le Péloponnèse. Donc on est dans un biotope bien précis et en fonction d'un animal bien précis. C'est d'une précision absolument incroyable. Si on veut avoir une idée de ce qu'était le Péloponnèse à l'époque de Platon, eh bien on lit ça et on y est. D'ailleurs, j'ai toujours cité cet exemple quand les grands théoriciens disent « Le paysage est une invention des Hollandais avec les tulipes au 17e siècle ». C'est totalement absurde comme pensée. Le paysage, il a été regardé et bien mieux que par les Hollandais et les autres au 17e siècle, par des gens qui ne peignaient pas mais qui s'en servaient, qui vivaient tellement dedans qu'ils n'avaient peut-être pas ce rapport d'éloignement et de frontalité. Et justement pour ces gens-là, les rapports olfactifs, de toucher, etc. étaient très très importants. Donc on est dans le Péloponnèse et pas devant le Péloponnèse. Et ce que raconte Xénophon, qui est formidable, c'est à un moment, ils utilisaient les chiens déjà pour chasser. Et les lièvres, comme tous les gibiers, laissent ce qu'on appelle des voies. La voie d'un lièvre, V-O-I-E, c'est la trace olfactive. À cette trace olfactive, l'homme est insensible, il ne la comprend pas, il la devine vaguement, mais il est incapable de la suivre. Par contre le chien, il est spécialisé là-dedans, il suit la trace olfactive. Donc la chasse aux lièvres dans le Péloponnèse, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui ne voit pas bien, qui ne sent rien, et qui suit quelqu'un qui voit et qui sent beaucoup mieux que lui, qui suit quelqu'un qui... Donc le lièvre, l'homme suit le chien qui suit le lièvre. Ça veut dire qu'on est dans une dialectique extraordinaire de visible et de caché, d'apparent et d'inapparent. Et le rapport au monde sauvage du chasseur, c'est exactement celui-là. Et là il y a quelque chose, et moi je ne suis pas du tout fasciné par la chasse en tant que telle, mais il faut bien voir que c'est par là que, d'une certaine manière, quantité de notions, même philosophiques on peut dire, ont pu apparaître. L'un est le multiple, le visible est le caché, etc. Et dans quel paysage on était ? Mais dans quel paysage on était ? Ça fonctionnait. Là je vais montrer une image que j'utilise souvent. Il s'agit d'un dessin fait par un explorateur écossais en Australie. Au début de la conquête, au fond, du continent australien, elle était découverte au 18e siècle. Là on est vers 1820-1825, comme ça. Ce monsieur s'appelait Thomas Livingstone Mitchell, et il fait cette chose assez étonnante de peindre, de dessiner un paysage, je vous dirai de quel paysage il s'agit ensuite parce que c'est très important, de peindre un paysage, mais de mettre devant, dans la position classique de la peinture du temps, la peinture romantique, mais il met un aborigène. Ce qui est un geste assez étonnant qu'il faut saluer d'ailleurs. Alors cet aborigène est peut-être dans une pose qu'aucun aborigène n'a eue ou n'aura, je ne sais pas pourquoi pas d'ailleurs, mais en tout cas on est devant un tableau romantique d'une certaine manière, mais qu'est-ce qu'il montre ? Il montre l'inconnu. Ce dessin, et on le sait, a été fait avant que l'homme blanc ne traverse ça, ne pénètre ça. Donc c'est extraordinaire. Et le paysage au fond, devant lequel est cet aborigène, et devant lequel est Thomas Livingstone Mitchell, c'est un peu ça devant quoi étaient nos plus lointains ancêtres chasseurs-cueilleurs. Imaginez le prodige comme ça de vie, de vitalité qu'il y a là-dedans. Et si je dis ça, c'est parce que ce qui est devant l'aborigène, c'est le massif qu'on appelle les Blue Mountains, et c'est exactement ce qui a été ravagé par le feu en janvier dernier. C'est là où il y a eu les millions d'animaux morts, et ce que vous voyez là, très probablement, n'existe plus, n'est plus que cendres et ruines. Donc c'est pour dire aussi, là on est très loin en arrière, avant l'exploitation du sol, du continent, etc. La façon aborigène d'habiter le monde étant évidemment très respectueuse de ce dans quoi elle se trouvait. Et puis, maintenant, la même chose, c'est quelque chose de détruit. C'est là-dedans aussi, c'est avec tout ça qu'on fonctionne par rapport aux animaux. Juste pour terminer sur la chasse, qui est quand même très important, c'est l'extraordinaire décadence de la chasse. Aujourd'hui, la chasse comme art de loisir, comme loisir, c'est quelque chose, peut-être il y en a qui trouvent ça bien. Moi, j'ai beaucoup de mal, je n'ai pas de jugement moral là-dessus, et je pense qu'il y a des formes de cruauté bien plus accablantes. Et sans doute, il y a aussi des formes de chasse qui peuvent être, comme certaines formes d'élevage d'ailleurs, qui peuvent être défendues et sont défendables. Mais je citerai juste une anecdote qui me vient du très beau livre de Nastasia Martin, non pas celui qui l'a rendu célèbre, croire aux fauves, mais un livre qui est l'étude qu'elle avait fait sur une tribu en Alaska, les Guichines. Et elle raconte ces histoires. Donc les Guichines, au milieu de l'Alaska, sont confrontés aux Occidentaux, aux Blancs. Et eux, c'est des chasseurs, cueilleurs très peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à cueillir là-bas. Mais ce sont des chasseurs et des pêcheurs. Et ils voient arriver, ils voient débouler des Américains qui viennent en hélicoptère, en avion, comme ça, chasser pour le week-end. Et ce que font ces chasseurs, ce qu'ils veulent, c'est un trophée. Ils veulent pas... Eux, les Guichines, ils chassent pour se nourrir. Mais l'idée même de tuer un animal et d'abandonner son corps et d'emmener que la tête, pour eux, c'est l'incompréhensible même. Et il y a une autre histoire qu'elle raconte avec les poissons, avec un responsable qui... Parce qu'évidemment, il se trouve que parfois, c'est... En plus, si je puis dire, ces Occidentaux fortunés qui viennent pour le week-end, en plus, ils sont écolos. Et donc, les pêcheurs, ils pêchent, puis après, ils remettent les poissons dans l'eau. Et là, il y a une remarque extraordinaire d'un Guichine. Il dit, mais que vont penser les poissons ? C'est sublime. Alors évidemment, ça fait rire tout sur le coin, mais c'est sublime, parce qu'il le dit sérieusement. C'est-à-dire que les poissons, évidemment, ils pensent, ils sont habitués à un certain rapport. On les pêche, on pêche, il faut que je fasse gaffe à ne pas être pêché, mais c'est normal, c'est la vie. Et la moussquement, on le remet à l'eau, c'est le monde à l'envers. Voilà, je dis ça pour les expliquer là où on en est aujourd'hui avec la chasse. Après, on ne peut pas parler des animaux sans parler quand même de l'élevage. L'élevage est apparu il y a... Ça se discute, mais disons, entre 15 et 12 000 ans, il y a plusieurs foyers. Mais bon, le foyer le plus consistant, en tout cas, là où on est, là où on parle, rue Bonaparte, c'est le foyer du Moyen-Orient ancien. Et peu à peu, il y a toute une histoire extrêmement passionnante de la façon dont c'est venu, espèce par espèce, etc. Avec quels animaux ça s'est produit ? Par exemple, ceux dont le comportement de fuite est groupé, et non pas dont le comportement de fuite est dispersé, etc. C'est passionnant à suivre, et je ne vais pas en raconter l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette histoire, elle est relativement continue, relativement lisse, elle augmente quantitativement, elle se déplie, elle se déploie, elle se répand. Mais en gros, il n'y a pas de modification substantielle du rapport aux bêtes qui se créent par l'élevage, entre les premiers linéaments, les premiers troupeaux, les bergers de l'Antiquité, par exemple, et la fin du néolithique, c'est-à-dire le début du XXe siècle. La campagne de mes grands-parents, de vous, vos arrières grands-parents, etc., c'est encore la campagne néolithique, et avec une forme extrêmement particulièrement, souvent très savamment développée, d'associations justement entre le végétal et l'animal, avec l'utilisation du foin, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça. Mais ce qui est vrai, et la campagne était comme ça, elle l'est encore, mais de façon vraiment alvéolaire et vestigiaire, c'était quand même une forme d'intimité avec les animaux. Et c'est vrai que si on allait chercher, comme ça m'est arrivé, je ne vais pas jouer le grand-père maintenant, mais comme ça m'est arrivé d'aller, on m'envoyait chercher le lait à la ferme, c'est vrai que c'est un rapport que je ne pense pas qu'un enfant d'aujourd'hui, sauf exception, en tout cas en France, puisse avoir. et rien que, par exemple, l'immédiate sensation de chaleur, les odeurs, etc., la richesse sensorielle, la richesse sensible de ce à quoi on était confrontés, et puis la réalité de l'animal, la réalité de cette matière incroyable qui est le lait, d'une certaine façon, etc., tout ce qu'on pourrait raconter à partir de là, eh bien, on l'a plu, ça. Et Georges Bataille parle des animaux dans son petit essai sur les religions où il essaye de donner une forme très concentrée à sa pensée, et c'est là qu'il emploie cette expression où il parle d'intimité perdue. Et ça, je pense que c'est très très juste. Cette intimité-là, cette intimité qui était quand même celle du néolithique, on l'a perdue. Alors, il y a aujourd'hui l'élevage tel qu'il se développe, tel qu'il s'est développé, c'est-à-dire l'élevage industriel. Alors là, il y a toute une gradation, disons. Aujourd'hui, l'élevage comme ça, c'est compliqué parce que ça va de formes qui sont quasi encore antiques, on peut dire. Il y a encore des bergers comme ça dans la montagne, etc. Ça existe. Puis, il y a ailleurs qu'en France, bien entendu. Et puis, à l'autre bout, on a les fermes de mille vaches, etc., où les animaux piétinent dans la boue. Et puis, encore pire, les élevages de poulet, etc., qui sont une honte avec des métiers comme les ramasseurs de morts qui parcourent chaque matin les élevages pour enlever tout ce qui ne tient pas la route, avec des durées de vie, etc. Et surtout, le fait que tous les animaux... Ce qui caractérise l'élevage industriel, c'est le fait que l'animal n'est plus du tout confronté à un milieu, n'est plus du tout confronté à un biotope, et que toutes les possibilités qu'il a d'expérimenter le monde sont systématiquement détruites, interdites même. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du scandale. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'il y a des formes d'élevage et des éleveurs qui essayent de faire un tout autre travail et qui continuent de travailler dans l'espace, dans le sein, au sens le plus strict, de cette intimité, pour eux, pas encore perdue. Avec la question posée, à la fin, on élève pourquoi ? Que ce soit pour prendre le lait, que ce soit pour obtenir le cuir, ou que ce soit pour faire la viande, à la fin, l'animal est quand même victime de l'homme. À la fin, il est tué, l'homme reste prédateur. Mais, et là, il y a une discussion qui s'ouvre, et je crois que certaines formes de simplification là sont tout à fait mauvaises. Donc il faut comprendre, en plus moi je suis descriptif ici, mais donc dans la constitution du rapport de l'homme aux animaux, aux bêtes, il y a, je le rappelle, la chasse, puis la très longue histoire de l'élevage. Après, il y a un autre chapitre, c'est l'avant-dernier, il y en aura un quatrième, sur lequel je terminerai. Le chapitre, c'est les animaux sujets d'étude. Alors, qui s'est intéressé aux animaux ? Les philosophes, les premiers quand même, Aristote, tout ça. Et puis les gens, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Pourquoi c'est comme ci ? Pourquoi c'est comme ça ? Il y a ça. Et puis évidemment, la science se développe considérablement à partir, notamment du XVIIIe siècle, avec l'idée des classifications, avec le déploiement des sciences, les descriptions anatomiques, et plus tard, ce qu'on appelle l'éthologie, c'est-à-dire l'étude des comportements animaux. Parallèlement à ce rapport scientifique de la science aux animaux, où évidemment le rapport n'est pas un rapport de contemplation affective, n'est pas un rapport d'empathie, c'est un rapport à distance qui essaie d'étudier, de comprendre. À l'intérieur de ça, il y a une diversité énorme, et il y a aussi des formes comportementales qui sont extraordinaires. On peut citer l'exemple le plus connu peut-être, mais fascinant, de Fabre. Avec ses insectes, si on lit, j'ai pas lu les dix volumes, mais j'en ai lu une partie, les dix volumes des souvenirs entomologiques de Fabre, c'est un livre extraordinaire. Et quand il décrit, par exemple, ce qu'il voit, ce qu'il fabrique, surtout quand il a pu avoir sa propre maison et créer son propre espèce de petit paradis terrestre saturé de tout ce qu'il avait envie d'observer, quand on voit comment il décrit l'arrivée, par exemple, c'est un chapitre magnifique, l'arrivée des grands pans de nuit. Les grands pans de nuit, c'est les plus grands papillons qu'il y a en Europe, enfin en France, qui ont des envergures de jusqu'à 15-20 cm. Ils sont comme pratiquement des oiseaux. Et il y a un moment, la maison, ils ont laissé les fenêtres ouvertes, et il y a son fils qui court, et il le prévient, la maison est envahie, il sert pas beaucoup, mais il y en a une vingtaine, une trentaine, et il va pouvoir les étudier. Il y a une espèce de merveille, d'émerveillement, l'émerveillement prime. Il y a ça souvent. Et puis des fois, pas du tout. Des fois, le type, il a déjà le scalpel à la main. Et puis, parallèlement à ça, mais on a appris beaucoup, quand même, par ce biais, sur les animaux. Parallèlement à ça, il y a, disons, l'animal comme, non pas sujet d'étude, ou plutôt sujet d'étude pour les peintres, dans la logique beaux-arts, si on peut dire, avec, évidemment, les animaux dont on va... Bon, vous savez, il y a eu des peintres qui se sont spécialisés, qui dans les chiens, qui dans les chevaux, rarement dans les poulets, mais voilà, en tout cas, chiens et chevaux, comme ça, animaux à réputation noble, etc. Et c'est vrai que dans le... Ce serait intéressant, d'ailleurs, à ma connaissance, il existe des livres bébés de Jean Calandrier, les jolis animaux qui font comme ça. Mais une étude systématique du rapport de la peinture aux animaux, je ne veux pas qu'elle existe, en fait, avec ce qu'il faudrait pouvoir en dire. Et c'est vrai que, par un moment, il y a des choses qui sautent. Par exemple, il y a une lionne. Elle est là, elle est là, en tout cas, la lionne de profil de Delacroix. Elle est au Louvre, mais jamais ils la sortent, évidemment. Elle est extraordinaire. Extraordinaire comme visage, on pourrait dire, comme regard, etc. Donc, il y a ce rapport-là qui est très intéressant. Il y aurait toute une histoire à raconter avec les formes somptuaires et puis les formes populaires. Aujourd'hui, l'évolution des eaux, etc. Mais je ne vais pas entrer dans le détail parce que je veux en finir avec ce qui est peut-être le plus important pour moi. Et je vais articuler ça à partir d'une histoire que je trouve exemplaire, qui est celle d'un Américain de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui était d'origine balte, qui s'appelle George Shiras. Shiras, comme vous préférez. Voilà. George Shiras, il était bourgeois américain, comme ça, élevé un peu à l'Américaine. Il était en contact avec des trappeurs, des chasseurs, des Indiens aussi, parmi ceux qui avaient pu survivre. Et il allait tous les étés en vacances au sud du lac supérieur. C'est-à-dire très au nord des États-Unis, presque à la frontière du Canada, toujours dans la région d'une petite ville qui s'appelle Marquette. Marquette. Et comme Marquette, pas comme marketing, ou comme Marquette, c'est M-A-R-Q-U-E-T-E. Marquette. Et dans les environs de Marquette, il y avait pas mal d'animaux et il y allait. Et puis, petits, très petits, ils chassaient. C'était normal. Et à un moment, à force de les regarder, etc. Donc, il a connu les animaux en apprenant les techniques des chasseurs. Et à un moment, dans ses mémoires, il dit cette chose extraordinaire, « Gun gives way to camera ». Le fusil a laissé la place à l'appareil photo. Et c'est ce qu'il s'est mis à faire. Il s'est mis à les photographier systématiquement. Sur le plan scientifique, il a un grand apport envers l'ornithologie, notamment. Mais il entre par le biais dans l'histoire de la photographie involontairement, parce qu'il se vivait absolument pas comme un artiste. Il s'en foutait même. Il voulait faire des bonnes photos et faire de la propagande pour la défense de la nature. Il est un des pionniers des premiers parcs américains, etc. Et il a mis au point un système de capture nocturne des images qui est très étonnant. Donc, il a mis au point un système de flash. C'étaient les animaux qui déclenchaient eux-mêmes le flash en heurtant des petits filins qui étaient reliés au flash. Le flash de 1890 n'a rien à voir avec ce qui est dans nos trucs sophistiqués d'aujourd'hui. C'est une énorme quasi-détonation, etc. Il y a des photos dans le livre qui a été fait qui s'appelle « L'intérieur de la nuit ». Et puis, on voit la photo d'un flash en train de… C'est carrément un petit feu de synthèse. Et ce que vous voyez là, cette image, c'est le moment précis où trois biches… Ils sont très très nombreux, les cerfs et les biches dans ces forêts. Et bien, c'est le moment précis où les biches viennent d'être photographiées d'une certaine manière. Elles réagissent comme ça à cette lueur invraisemblable. Et ce qui est extraordinaire… Souvent, j'utilise cette image plutôt quand je parle de photographie. Parce qu'évidemment, c'est un absolu de l'instantané. Et un absolu de l'instantané, ça veut dire qu'on voit grâce à la photographie quelque chose qu'on ne peut pas voir. On le soupçonne, on le devine. Mais c'est déjà fini au moment même où on a commencé à s'en occuper. Tandis que là, ça reste comme ça. Et évidemment qu'une telle image nous introduit dans quelque chose d'extraordinaire, qui est non seulement le mouvement, etc. Mais le fameux comportement de fuite dispersé de ces animaux. Mais aussi l'extraordinaire beauté de leur gestuelle, si on peut dire. Cette chorégraphie spontanée. Et puis aussi une manière d'habiter la nuit. Et cette manière d'habiter la nuit, elle est peut-être encore plus évidente dans l'autre image, qui est celle-là, celle d'un lynx. Là, la technique d'obtention de cette image est complètement différente, puisqu'on n'est pas du tout avec le grand flash. À ce moment-là, on est sur un bateau. Il y a de l'eau, vous voyez, puisqu'il y a le reflet d'ailleurs assez impeccable du lynx dans l'eau. Et avec une barque très silencieuse comme ça et un énorme projecteur, il s'approche le plus lentement possible des animaux. Là, je pense qu'il arrive à une douzaine de mètres à peu près. Et il raconte dans le livre que quelques instants après qu'il ait pris la photo, le lynx s'est révulsé et parti, a fait un bond tout à fait incroyable et même émis un cri, ce qui est très rare puisque c'est un animal qui ne crie pas. Et voilà, donc le lynx, ce qui est un animal particulièrement beau, particulièrement extraordinaire. Malheureusement, il continue à être chassé alors qu'il est protégé soi-disant. Mais c'est un animal donc parmi les félins, c'est lui qui a les coussinets les plus puissants. Ce qui me fascine dans cet animal, c'est d'abord son sens du toucher partout. Vous savez que les lynx, quand vous regardez les oreilles, il y a ces espèces de petits... C'est des sortes de radars, c'est un radar vivant, cet animal-là. Et il est très difficile de le voir. Et lui par contre, il peut s'approcher comme ça, il peut être là très... Voilà, il est là, personne ne l'a vu venir. Et donc il est chez lui dans la nuit. Et ce sentiment-là, pour ça qu'on avait appelé l'exposition et le livre l'intérieur de la nuit, qui réunissait les photos nocturnes de Shiraz, c'est cette sensation que la nuit dans la forêt, on a beau jouer les costauds, on n'est pas chez soi, il n'y a rien à faire, on n'est pas. Eux, oui, ils y sont, et complètement. Et cette sensation, à l'inverse, qu'on est non pas chez soi mais chez eux, ça je me souviens très très bien de l'avoir eu en Afrique, quand j'ai eu le plaisir de pouvoir rester quelque temps sur des réserves et dans des conditions, je tiens à le dire, qui n'étaient pas celles de quelqu'un qui s'était inscrit pour faire un safari, mais pour un travail assez long d'observation des animaux avec un homme magnifique qui est le peintre Gilayot. On faisait un travail précis. Et donc là, la sensation qu'il y a lorsqu'on est là-bas en savane, ou lorsqu'on dort, lorsqu'on s'endort, c'est à cause de la bande-son qu'il y a la nuit, c'est vraiment qu'on est chez eux. Et qu'intrus, on se sent profondément intrus, ce qu'on est de toute manière. Et il y a quelque chose de très très émouvant. Et cette forme du monde où on aimerait qu'elle soit un partage et sans tomber dans des visions paradisiaques, mièvres, etc. C'est vrai que quelque chose là passe à portée des yeux qui est quelque chose d'inoubliable et quelque chose surtout qu'il ne faudrait pas détruire. Et je pense donc que la possibilité contemplative qu'on a avec les animaux, la plupart du temps, on ne l'a pas. Parce que justement, le rapport principal qu'il y a avec eux, c'est quelque chose de furtif, quelque chose de passager comme ça. La nuit, sur une route, on voit passer un cerf. Très rarement quand même, mais ça peut arriver. Mais hop, il s'en va. Et donc, c'est très rare. Mais par contre, vous le savez, et ça on le sait, y compris avec les animaux de la maison, par moment, il peut arriver qu'il y ait, non pas un instantané, mais une immobilisation, une accalmie. Justement, l'animal s'arrête. Il s'arrête de fuir, puis il vous regarde. Ça arrive. Et ça arrive avec des animaux très inattendus. C'est vrai que je peux le raconter. Ça m'est arrivé avec une chauve-souris, dans un endroit tout à fait normal pour une chauve-souris, et pour un homme qui est une cave. Dans une cave, donc, elle tourne, elle tourne, elle tourne, puis à un moment, elle s'accroche. Et à un mètre à peu près, au lieu de bouger, je suis resté immobile. Et là, il y a quelque chose qui se produit qui est d'abord ce petit sac, parce que ça devient comme un petit sac. C'est être à soi-même son propre hamac. C'est ça une chauve-souris. Hop, elle s'accroche. Et puis ce petit sac respire. Puis comme elle a peur, il a peur, elle a peur. Elle respire très vite. Si on ne bouge pas, ça ralentit. Et puis quelque chose s'allume, puisque les chauve-souris, contrairement à ce qu'on pense la plupart des gens, elles voient très très bien. Elles ont en plus quelque chose d'épatant qui est l'écolocation, mais elles voient très bien. Et puis, on la voit nous regarder. Je la vois me regarder. Evidemment, qu'en faire ? Je ne peux rien faire de ça. Mais quelque chose a lieu. Et de son côté, comme du mien ou du nôtre, on est sur un seuil dont on ne sait pas quoi faire, mais ce seuil comporte quelque chose, je crois, de très émouvant. Voilà. Et on peut le vivre aussi... Vous pouvez aller au jardin des plantes. Là-bas, il y a des axolotles. Il y a une célèbre nouvelle magnifique de Julio Cortázar qui s'appelle l'axolotl. et il raconte comment le visiteur du terrarium tombe sur cette petite animale très étrange, puisque c'est une larve qui continue à vivre en tant que larve. C'est un état très particulier du vivant. Un animal fascinant à ce titre. Et lui, comme dans la nouvelle de Cortázar, si vous y allez, vraiment, il vous regarde. Et si vous bougez, il vous suit, etc. Il est de l'autre côté d'une vitre. Il est tout petit. Vous vous êtes énorme par rapport à lui, etc. Mais quelque chose a lieu. On ne sait pas de quoi c'est fait. On ne sait pas comment c'est fait. Mais un rapport commence à exister. Peut-être qu'il est oubliable. Peut-être, etc. Mais en tout cas, on est là dans quelque chose où le regard rejoint le toucher d'une certaine manière. On est au plus près du sensible. Et puis la dernière image que j'ai amenée, c'est une image qui est celle-là d'un ami photographe qui est assez connu comme photographe, qui s'appelle Bernard Plossu. Et il a habité à un moment en Andalousie. Et puis il n'habite plus en Andalousie, mais il est retourné dans l'appartement, plusieurs années après, il est retourné dans l'appartement qu'il avait dans une petite ville, c'est une petite ville, j'ai oublié le nom, de l'Andalousie. Et puis il a vu que c'était plein d'hirondelles et il a fait un reportage, si on peut dire. C'est devenu un petit livre. J'ai eu le plaisir d'écrire un texte dans ce petit livre qui s'appelle « Hirondelles Andalouses » et c'est juste photographier les hirondelles par la fenêtre. Sauf que, si on fait attention à ce qu'on regarde, c'est un petit peu aussi le caractère, c'est le caractère toujours étonnant de la photo, comme pour les biches de Sherry Ras, puisque ce qu'on voit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas voir une hirondelle comme ça, se tenir dans l'espace comme ça. On l'aperçoit, pof, elle est déjà ailleurs. Mais là, c'est un millième de seconde. Et une hirondelle, c'est 20 grammes. Donc ce qu'on a sous les yeux, c'est 20 grammes du vivant pendant un millième de seconde. C'est-à-dire que c'est infime. Évidemment qu'on peut trouver encore plus infime, qu'on aurait des temps de pose encore plus faibles, et puis plus rapides, je veux dire, et puis des poids encore inférieurs. Mais ça nous suffit, ça. C'est quoi à ce moment-là ? On est devant quoi ? Exactement, l'idée qui me vient, c'est une acupuncture. Une acupuncture du vivant. Tac ! À cet endroit précis, de cette ville-là, à ce moment-là, il y a ça. Et ce vol, cet envol. Et là, si on réfléchit à ce qu'on a sous les yeux, on est devant une expérience de l'espace qu'on peut faire. Bien entendu qu'on ne sait pas voler, bien entendu que l'homme ne vole pas, qu'être assis dans un fauteuil à boire un whisky servi par un hôtesse, ça n'a absolument aucun rapport avec le vol. Mais aucun ! C'est même le contraire, d'une certaine manière. Et même si on parachute, on tombe en parachute. Un oiseau, il ne tombe pas, il vole. C'est autre chose. On ne vole pas, on ne sait pas voler. Et l'idée qu'on peut se construire du vol, peut-être on peut être envieux. Moi, je suis envieux, en ce qui me concerne. Je suis jaloux de ne pas voler. Mais l'idée que ça nous donne de l'espace, elle est extraordinaire. Il est démultiplié. Il est plus grand encore. Et ce qui vaut pour le vol, on peut l'appliquer à quantité d'autres choses. Même des animaux envers lesquels on serait peut-être un peu réticents. Les serpents, par exemple. Si on imagine... Une fois, je me souviens, j'ai eu un serpent comme ça, quand ils sont tout levés. Mais qu'est-ce que ça doit être, quand même, comme rapport au monde ? Et puis, en rapport à soi, de pouvoir se mettre en... comme les boudins, c'est incroyable ! Et la réptation, etc. À ce moment-là, même pour ce qui est du toucher, pour ce qui est de la façon d'avancer dans le monde, et toutes ces vivacités, etc., sont extraordinaires. Et pour terminer, il y a le célèbre abécédaire de Gilles Deleuze, dans lequel il y a, à la lettre A, l'animal, évidemment, puisqu'il a beaucoup réfléchi là-dessus aussi, avec son idée du devenir animal. Encore une autre affaire. Mais à un moment, et c'est assez joli, parce qu'il dit... Comme ça, il mime. Il dit, l'animal, c'est l'être aux aguets. Puis il fait comme ça, la lettre aux aguets. Et c'est exactement ça. Et donc, l'homme, il devrait, il pourrait être l'homme aux aguets, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un gros paresseux. Et ce que je pense, c'est que c'est pour ça que j'avais écrit un texte que j'avais intitulé « Les animaux sont nos maîtres silencieux » et je le pense vraiment. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... ...